Nous ne sommes pas venus de n'importe où. Nous sommes venus de quelque part. Et je veux juste vous réitérer les mots fortes que M. Lopez a sortis tout à l'heure. Le basket, c'est nous. C'est nous le basket. Avant nous, il y a eu des gens talentueux que nous avons suivis pas à pas. Je ne vais pas m'amuser à les nommer. Parce que le basket, c'était eux d'abord. C'était des clubs, je les ai nommés tout à l'heure. Mais des noms de joueurs qui sont des références dans le basket. Tra, Nyada, Nauru, Adidas, Mathieu, Chélefi, Mambin de Djouf, Aya, Kankou. On est nombreux. Mais aujourd'hui, on a été dispersés. Par la non-qualification des gens qui portent la fédération. Il faut qu'on lui dise haut et fort. Ces gens ne méritent pas du basket. Parce qu'ils sont en train de faire dégringoler la place honorable que nous occupions sur le plan africain. Je répète, le basket, c'est nous. Le basket, c'est nous. Moi, j'ai été la première capitaine de l'équipe nationale de basket du Sénégal qui a remporté la première Coupe d'Afrique. J'étais la capitaine, j'avais 21 ans. Ce n'est pas des âges qu'on change. Nous avons appris à jouer au basket dans des petites catégories, dans les semaines nationales de la jeunesse. Nous avons fait du chemin. Alors, je voudrais juste encore attirer l'attention des journalistes. De grâce, arrêtez vos articles tendanciaux. Parce que nous porterons le combat qui vient d'être inscrit depuis hier soir chez Qui-de-Droit. Nous n'allons pas accepter comme manque de respect. Parce que je répète encore, le basket, c'est nous. Je vous remercie.